Il est beaucoup trop fort. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et donc aujourd'hui on va se débriever cette journée du samedi sur le circuit de Buriram pour la qualification MotoGP. Et on a vu une nouvelle fois un pilote qui est impressionnant, qui bouleverse un petit peu tout ce qu'on pouvait attendre de cette saison, qui casse les codes, c'est notre cher Fabio Quartararo. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et parlons de Fabio. Bon quand même, il faut quand même essayer de structurer un minimum la vidéo. Je m'emballe. Tout d'abord, donc première partie, vous l'avez donc bien compris, on va se débriever cette vidéo. Et en deuxième partie, on va se faire le pronostic pour la course de demain. Qui va être sur le podium ? Donc vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez sur le podium de la course de demain. Et donc cette qualification a été dominée par un pilote français, c'est notre cher Fabio Quartararo qui a été extrêmement fort. Alors qui, pourtant sur un circuit où je ne voyais pas vraiment Fabio arriver à faire de grandes choses, pourtant, encore une fois, il me prend un contre-courant et il fait un sacré résultat. A noter quand même aussi quelque chose qui a changé sur la moto de Fabio et qui est extrêmement important. Ça y est, Fabio Quartararo a enfin ses 500 tours minutes qui lui manquaient depuis le début de la saison à MotoGP. On lui a enfin mis ses 500 tours en plus et automatiquement, on voit Fabio continuer de briller. De toute façon, sa terminée en plus, ça ne peut que l'améliorer, le rendre encore plus fort. Et Fabio Quartararo arrive à signer cette pole position qui a été quand même très très hard face à ses adversaires. Ses adversaires ont été surtout Marc Marquez dans un premier temps. Marquez qui ne vit pas vraiment le week-end idéal. Marquez, c'est quand même compliqué. Marquez, je vous rappelle, qui joue quand même le titre de champion du monde sur ce circuit. S'il arrive à devancer Dovisozo lors de la course de deux points, il sera champion du monde 2019. Donc du coup, il y a un peu de stress, je suppose, pour Marquez, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, Marquez s'est mis une boîte assez monstrueuse. Et la qualification, Marquez avait quand même un bon rythme. Mais on ne sentait pas un Marquez ultra-dominateur comme j'aurais pu, surtout l'imaginer. Et Marquez va pousser, va pousser, va pousser. Fabio va finir par faire un super temps. Marquez était, lui, encore dans un tour. C'était à la toute fin de la séance qualification. C'était les derniers tours, si je ne me trompe pas. Et Marquez pousse comme un gros malade et finit par partir à la faute, à la fin du secteur 2. Et du coup, il ne peut pas améliorer ce tour. Bon, il est par terre, ça paraît logique. Même s'il était quand même un peu en avance, Marc Marquez, sur le tour de Fabio. Mais voilà, et du coup, il part à la faute. Et donc, Fabio va donc rester en pole position parce que son deuxième adversaire, je vous ai dit, il y en avait plusieurs. Le principal était Marquez, mais il y avait aussi Maverick-Vinez, qui, dans les tout derniers temps, qui, globalement, a fait une qualification assez correcte, même très bonne, Maverick-Vinez. Et à la toute fin de cette qualification, il arrive à shipper la deuxième place à Marc Marquez et se classe deuxième. Mais il ne passe pas à notre cher pilote français, qui reste donc en pole position. C'est donc la quatrième pole position de Fabio Quartararo. Donc, je pense que, je ne sais pas d'applaudir trop fort pour vous, mais ça s'applaudit parce que, moi, là, on prend quand même des claques. Moi, je prends quand même des sacrés claques parce que, autant j'ai cru en Fabio Quartararo dès le début, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, une petite flamme. Mais bon, là, c'est quand même, il repousse quand même beaucoup de choses, Fabio Quartararo. Et je trouve ça vraiment bluffant. Clairement, c'est bluffant. Et pour demain, pour la course, je ne sais pas parce que Marquez a vraiment un rythme énorme pour la course. Mais j'ai envie de croire en Fabio. On a tous envie de croire en cette victoire. Vous vous rendez compte ? Jamais un Français a gagné dans la catégorie MotoGP. Et là, on est si proche. On a tellement ce petit joyau. Et j'espère. On verra pour demain. Mais on croise les doigts, on croise les doigts. Enfin bon, cette catégorie MotoGP, il n'y a pas que trois pilotes dedans. Il y en a d'autres. Donc, parlons-en. Tout d'abord, Danilo Petrucci qui venait tout droit de la Q1. Et du coup, il fait la Q1. Il fait un bon tour. Il s'est mis, on va dire, en jambes. Danilo Petrucci. Et il a prouvé qu'il était capable d'être rapide vu qu'il fait le premier temps de la Q1. Et en Q2, il claque un bon chrono. Qualifié cinquième Danilo Petrucci. Et bon, j'espère que ça va lui faire un grand bol d'air à Danilo Petrucci qui va se dire « Enfin, ça y est, je suis au retour aux affaires. Deuxième ligne. Donc bon, Danilo Petrucci, ça fait plaisir. Et je pense qu'il en a vraiment besoin. Le deuxième pilote Ducati, c'est Jack Miller classé sixième. Deuxième ligne aussi pour Jack Miller. Jack Miller qui est plutôt bon. Ce week-end, clairement, maintenant, je vous avais peut-être parlé d'un podium. Je pense qu'on peut effacer Jack Miller. À mon avis, ce sera compliqué pour jouer le podium. Mais Jack Miller peut jouer, clairement, un top 5 pour moi. Et celui à qui, normalement, ce circuit réussit bien, c'est Andréa Dovizoso, coéquipé de Danilo Petrucci. Et Dovizoso, c'est pour moi l'homme qui me déçoit. Le plus ce week-end, septième. Troisième ligne pour Dovizoso. Qu'est-ce qui est arrivé à Dovizoso ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce Ducati ? Bon, Danilo Petrucci est devant Dovizoso en qualification. Bravo à lui. Mais là, Dovi, un peu méconnaissable. Et bon, je pense que c'est quand même une fin de saison très difficile pour Andréa Dovizoso. Parlons des deux derniers pilotes Tiamor. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, clairement, cette qualification a été marquée par beaucoup de chutes. Marc Marquez est parti à la faute, comme je vous l'ai dit. Dans le tout dernier tour, Fabio Quartaro est parti aussi à la faute. Rien de grave pour les deux pilotes. Mais aussi, un autre pilote Tiamor est parti à la faute, à peu près à la mi-séance. C'est Valentino Rossi. Et Valentino Rossi, un peu, c'est vrai, à l'image d'Andréa Dovizoso, fait une séance de qualification vraiment mauvaise. Il est en troisième ligne. Valentino Rossi, classé neuvième. C'est vrai que ça peut être aussi celui qui m'a le plus déçu. Bon, vous avez Dovizoso aussi. Les deux étaient très bien classés l'année dernière. Et là, c'est un peu la dégringolade. Et Valentino Rossi, qui veut essayer d'être le premier pilote Tiamor, qui veut essayer de finir cette saison au mieux. Et bien là, ce n'est pas la meilleure des qualifications. Maintenant, bon, on connaît Valentino Rossi. Il est capable de trouver des choses en course et de nous faire rêver. Donc, on croise les doigts. Et pour le deuxième pilote Tiamor, dont je ne vous avais pas parlé, c'est Franco Morbidelli, classé quatrième. On parle beaucoup de Fabio parce que c'est vrai qu'il fait des résultats incroyables. Mais Morbidelli est quand même là, montre aussi qu'il est capable de faire de belles choses sur cette Tiamor Petronas. Et donc, deuxième ligne, quatrième place pour Morbidelli. C'est très bien, de toute façon, Yamor, si on enlève Valentino Rossi, est vraiment à la fête, classé premier, deuxième, quatrième. Un grand bravo à Yamor. Et ça signe encore un week-end qui s'entame, ou on va dire qu'il y a la moitié du week-end qui est de la meilleure des manières. C'est un peu brouillon, mais je pense que vous avez compris. Classé huitième et dixième, on retrouve Joan Mir et Alex Rintz. Les deux Suzuki qui, comme je vous l'avais dit, ne sont pas à la fête. C'est compliqué, ça va être difficile. Demain, personnellement, je ne vois pas des Suzuki sur le podium. Top 5, peut-être si Alex Rintz nous trouve encore quelque chose qui va lui permettre de faire un beau résultat. Mais personnellement, je n'y crois pas trop et c'est quand même globalement un week-end pour Suzuki dans l'ombre. Et pour finir du coup tout cette Q2, le débrief de cette Q2, on retrouve les deux frères Espargaro, Paul Espargaro, classé onzième et Alex Espargaro, classé douzième. Les deux frères Espargaro ensemble, à côté lors de la grille de départ. Ce sera marrant de voir ça. Et j'espère qu'ils arriveront à faire un beau week-end, même si à mon avis, que ce soit pour Aprilia ou pour KTM, ça va être très compliqué. Et donc voilà, on a à peu près débrief tout ce que j'avais envie de vous dire, de débrief tout simplement. Et donc du coup, pour mon pronostic qui je vois sur le podium demain, c'est super compliqué. Parce que depuis le début du week-end, je disais, pole position, Marquez, victoire, Marquez. Pour moi, c'était clair, c'était net, c'était acté. Et là, je vois un Marquez quand même qui est dans une autre situation. Et malgré qu'il a affiché un rythme de course qui était supérieur à tout le monde et qu'il a l'air d'être vraiment le plus rapide, je veux y croire. Fabio Quartaro au premier, deuxième Marc Marquez et troisième Mavri Vinales. Vous savez quoi, on va se faire plaisir jusqu'au bout. J'enlève Mavri Vinales, mais Valentino Rossi. Une belle remontée de Valentino Rossi. Allez, on part un peu en sucette. Et donc voilà, c'est ça mon podium pour demain. N'hésitez pas à me donner, comme d'habitude, le vôtre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis pas y est, potes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501